Et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très très particulière parce que je vous annonce officiellement qu'il y aura deux nouvelles troupes dans Clash of Clans, c'est absolument certain et il y a de très 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 grandes chances que ça soit le BB Dragon et le Mineur, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, etc. Donc on a vraiment pas mal de choses à dire dans cette vidéo mais déjà, soyez certains qu'il y aura deux nouvelles troupes, en tout cas il y aura deux nouvelles casernes, soyez-en certains. Donc voilà, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un redesign, et bien non, regardez ce screen, on peut voir que sur la gauche on a l'autre caserne de niveau 10, juste au-dessus la caserne de niveau 11 et ensuite celle de niveau 12, on a les trois casernes ensemble, donc c'est impossible que ce soit un redesign, et donc c'est vraiment énormissime. Autre petite preuve, on a un petit youtubeur, enfin petit, un youtubeur espagnol qui devait nous présenter les nouveautés, qui devait nous présenter le nouveau mode édition, qui a fait une gaffe parce que regardez, on voit en bas qu'il y a quatre casernes de niveau 12, donc un nouveau niveau de caserne, encore une fois une petite gaffe de sa part, qui nous laisse présager la future caserne de niveau 12, c'est énorme, et du coup deux nouvelles troupes pour la caserne de niveau 11, ainsi que celle de niveau 12. Donc déjà j'aimerais aussi remercier Yezu, c'est lui qui m'a, Yezu Zax, qui m'a, eh bien, proposé ses gameplays, enfin ses screens, etc., donc c'est énorme, merci beaucoup mon gars, et donc en fait, moi je pense, clairement, et Yezu aussi, il y a vraiment de très grandes probabilités que, eh bien, la caserne de niveau 11, ça soit le baby dragon, et la caserne de niveau 12, le mineur, parce que la caserne de niveau 11 ressemble beaucoup à notre caserne de niveau 9, que l'on connaît, et du coup, eh bien, la caserne de niveau 9 débloque les dragons, et du coup, celle-là débloquerait les baby dragons, et pour la caserne de niveau 11, eh bien, il y a des petites pelles sur le toit, donc ça laisse vraiment présager le mineur. Voilà, clairement, du très 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 lourd, je pense, pour cette mise à jour, imaginez-vous deux troupes en plus, c'est vraiment énorme, un truc de taré, clairement, énorme. Et en plus, il y a ces screens-là, qui ont tourné sur Twitter, et sur le site que je vous ai dit, le forum Reddit, ces screens qui sont vraiment très très bien faits, clairement, et qui pourraient être totalement probables, parce que, eh bien, c'est des artworks, des images que nous n'avons jamais vues, et donc, voilà, c'est vraiment, ça ne peut pas être du Photoshop, parce que ces artworks, on ne les a jamais vues. Donc, on va pas trop s'attarder sur les stats, mis à part que, voilà, là, c'est des troupes qui sont, à mon avis, au niveau maximum, et qui ont clairement des stats pas trop cheatées, c'est encore une fois, c'est ça qui est énorme, les stats ne sont pas vraiment cheatées en soi, donc ça peut vraiment nous laisser présager qu'il y aura ces deux nouvelles troupes, et du coup, ça changerait complètement le gameplay, imaginez un petit dragon, là, il prend combien ? Il prend 10... Oula, c'est un bizarre un petit peu, il prend 10 minutes à se former, il prend 10 places, je sais pas trop ce que c'est, enrager, on peut l'enrager apparemment, il gagne des dégâts bonus, bref, il y a vraiment plein de choses à faire, à mon avis, si ces troupes arrivent, ça serait vraiment énormissime. Ok, donc maintenant, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, pour que vos amis puissent voir, eh bien, les potentielles nouvelles troupes qui vont arriver, clairement, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires sur ces nouvelles troupes, est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Et si oui, est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que ça vous fait kiffer ? Les nouveaux changements de gameplay, etc., ça peut être très, 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 très cool, c'est vraiment énorme, en tout cas, ça me fait très plaisir, moi, tout s'accélère en ce moment, là, on sent vraiment la grosse, grosse, grosse mise à jour qui arrive, j'espère vraiment que cette personne ne nous décevra pas, pour le coup, clairement, on a deux nouveaux sorts, on a deux nouvelles troupes, on a vraiment plein de nouvelles choses pour cette mise à jour, je suis hyper excité, les gars, les vidéos arrivent, ne vous en faites pas, voilà, c'était Alex, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ciao, ciao, à la prochaine, les amis.